bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire des meringues vous allez voir c'est super facile les meringues vous prenez des oeufs et du sucre il faut prendre par contre que le blanc donc on va prendre que le blanc et on va garder le jaune voilà le jaune bien sûr on le garde pour vous pouvez faire une omelette avec ou autre chose avec faites ce que vous voulez avec ou des gâteaux surtout ne le jetez pas je mets tout mon blanc après pour la quantité de sucre je peux pas vous dire parce que tout dépend de la taille de votre oeuf moi je vais moi je met au fur et à mesure du sucre moi là j'ai préparé 120 g de sucre mais je sais pas ça va me suffire pour mes deux jaunes d'oeufs donc voilà on prend le robot et on commence à bien mélanger voilà on mélange au moins pendant trois minutes comme ça on n'attend pas qu'ils montent en neige voilà comme ça et là à ce moment là quand je vois que c'est comme ça je vais mettre le fur le sucre au fur et à mesure voilà je mets le sucre au fur et à mesure je vais vous montrer les débits à la fin voilà comme ça vous allez être comme ça vous allez voir c'est très simple pour voir s'il me manque du sucre ou pas attendez on va bien mélanger d'abord et je regarde s'il y a un pic qui tombe pas et en même temps j'ai goûté non là il faut que je vais rajouter encore une cuillère voilà je vais rajouter encore une cuillère de sucre comme ça et normalement là c'est bon parce que là c'est encore liquide et là je vais bien battre ça on va nutrition ça on va Non, c'est encore liquide, je rajoute encore une cuillère. C'est que comme ça, on va apprendre à faire des meringues. Si vous voyez que c'est liquide, vous rajoutez du sucre. Donc, moi j'ai mis 120 g de sucre et 2 bonnes cuillères à soupe bien remplies. Parce que mes oeufs, ils étaient gros. Et là, comme je l'ai dit, ça dépend de la taille des oeufs que vous avez. On n'aura pas tous la même quantité de sucre qu'on va mettre. Et là, je vais encore mixer pendant 5 minutes et normalement c'est bon. Voilà. Là, c'est bon, comme vous voyez. Quand vous voyez que ça ne tombe pas, c'est que c'est bon. Ensuite, moi je vais mettre un peu de colorant alimentaire. Là, je suis désolée, la vidéo va être longue parce que c'est juste pour des meringues. Mais j'ai envie de bien vous expliquer comme ça. Vous n'allez pas les rater, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, moi je vais mettre un peu de colorant alimentaire pour donner une couleur. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vais mettre un tout petit peu de rouge en espérant avoir un peu de rose. Voilà. Parce que moi, je voudrais un rose. Je ne veux pas un rouge, donc je vais rajouter encore un peu. Voilà. Ça va aller là. Le mieux, c'est de prendre une maryse qu'une cuillère. Ça, c'est vrai. Voilà. Moi, je voudrais un rose comme ça. Voilà. Un bon petit rose. Bon, je vais mettre tout ça dans une poche à douille, les petits loups, et on va faire l'eau meringue. Je vais encore la battre deux minutes. Voilà, c'est bon. C'est bon. On va mettre ça dans une poche à douille. Voilà. J'ai pris une poche à douille et j'ai pris un grand verre. Je mets ma douille à ma douille. Voilà, je l'ai mis là. Et je l'ai posé comme ça. Et voilà. Et là, je vais remplir. Et je préchauffe mon four à 100 degrés. Parce que les meringues, c'est une cuisson longue. Après, ça dépend de la meringue, si vous faites des petits ou des grands. Mais comme moi, je vais faire des petits, je ne vais pas faire des grands. Je vais voir combien ça va me prendre de temps. Parce que moi, je vais faire des petits motifs. Plus vos motifs sont petits, plus la meringue va cuire facilement. Voilà. Donc, voilà. Je remplis ma poche à douille, là, comme ça. Et je reviens vers vous. Donc, les petits loups, voilà. Moi, j'ai pris mon plat avec du papier de cuisson. Et voilà. Je vais faire des petites. Moi, j'enlève ça. Des petites. Moi, c'est pour un gâteau. Voilà. Une petite comme ça. Et après, je les mets au four à 100 degrés. Voilà, je termine de les faire, parce que sinon, la vidéo, elle sera trop longue. Et je reviens vers vous, les petits loups. Je termine juste ça et je coupe. Voilà. Elles sont mignonnes, hein ? Pour une décoration de gâteau, il faut faire plus gros, ça. Et moi, comme je vais faire un gâteau, il m'en faut des petites. Sinon, vous êtes obligés de faire comme moi. Et si vous voulez les manger, comme vous les faites plus gros, ça, bien sûr. Parce que moi, c'est vraiment rikiki. Moi, c'est pour décorer un gâteau. C'est pour ça, il les faut vraiment toutes petites. Comme j'ai envie de faire qu'une plaque, essaye de trouver des trous. Et quand je vais mettre à la cuisson à 100 degrés, on va dire tous les 10-15 minutes, on ouvre le four pour l'humidité. Voilà, pour relâcher l'humidité, comme ça, ils vont devenir bien blancs. Ils seront meilleurs, quoi. Plus croustillants. Voilà. Juste ouvrir la porte du four tous les 15 minutes à peu près. et à surveiller. J'essaye de trouver des petits trous, là. Faire juste une petite tournée, et ça me suffira. Bon, j'ai fini, je vais enfourner. Bon, les petits loups, moi, j'en ai pour 30 minutes. Je l'ai ouvert au moins 3 fois mon four, même 3-4 fois. Voilà, 30 minutes, parce que c'est des petits, hein. Mon four, il sonne, là. Parce que moi, j'ai fait des petits piens, ça a cuit vite. Comme vous voyez. Regardez ma meringue. Bon, je vais tous les enlever et je vais vous montrer ça. Je vais éteindre mon four en même temps, là. Donc, voilà. Moi, j'ai fait plein de petites meringues, comme vous voyez. Moi, c'est pour faire un gâteau, hein. C'est pour ça. Comme vous voyez, les petites meringues, là. Toutes mignonnes. Je les ai mis en rose. Voilà. Si vous voulez faire des gâteaux, vous faites des petites meringues. Vous enveloppez votre gâteau avec ça. C'est super. Donc, voilà, les petits loups. Si vous avez aimé cette vidéo, vous avez liké, commenté, partagé. Bye, bye, les petits loups. Qu'est-ce que je pouvais dire ? Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501